Patrick Davzac, bonjour, vice-président du syndicat national Anglo-Course qui nous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi 24 septembre, pour le traditionnel show Anglo-Course. Alors explique-nous tout, le catalogue 2015. Voilà, nous avons rendez-vous ici dans un peu plus d'une semaine, donc comme tu as dit, le jeudi 24 septembre. Nous avons un catalogue d'une soixantaine de poulies chez Poulain de deux ans. Avec comme programme de la journée, nous avons bien sûr le matin l'accueil des chevaux. Nous allons faire un petit repas convivial, comme on avait fait la dernière, avec les fruits de mer et les produits du terroir. Très important. Très important, très important. Ça avait été très apprécié la dernière. Et nous aurons dans l'après-midi la présentation des poulies chez Poulain sur quatre catégories, donc avec les 12 et demi et les 37 et demi. Qui commence exactement à quelle heure ? Ça commence à 14h. Voilà, ça commence à 14h pour espérer se terminer à 18h. Et nous avons le soir notre traditionnelle soirée de l'élevage, où nous aurons la remise des lauréats de la journée. Et en plus, cette année, nous aurons la remise des trophées des chevaux qui se sont distingués l'année dernière. Alors, en guise d'amuse-bouche, quels sont les chevaux qui vont être récompensés la semaine prochaine ? Alors, dans les chevaux qui sont récompensés, c'est les chevaux qui ont brillé en 2014, dont nous avons Illusion Sauvage, bien sûr, qui a été le meilleur cheval d'âge. Nous avons, il ne faut pas que j'en oublie, nous avons Mossacha, qui également était la meilleure pouliche des 37 et demi. Nous avons, dans les chevaux d'obstacles, nous avons bien sûr Feux Croisés, qui a gagné le Grand Cross. Nous avons également Paulin Sourniac, qui est récompensé. Qui vient de prendre sa retraite à l'âge de 12 ans. Après, ça a pris une victoire à Pompadour. J'en oublie sûrement. En tout cas, on les verra tous, on les verra tous jeudi prochain. Donc, les lauréats, les propriétaires et les leveurs vont venir prendre la récompense. Jeudi prochain, jeudi 24 septembre, ce sera ici même, sur l'hippodrome de la Teste. Donc, Patrick, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et également rendez-vous sur Franceir. Merci, Patrick. Merci à vous.